... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3. Voici les titres de ce journal. Nouveau plan d'action contre la pollution de l'air. Ségolène Royal remet au goût du jour les pastilles vertes sur les véhicules. La mesure sera expérimentée à Grenoble à partir du mois de novembre et jusqu'en juin 2016. C'est une saga judiciaire sans fin. Ce soir, nous ferons aussi le point sur le projet Center Parcs de Roibon en Isère. Le promoteur Pierre et Vacances demande à la justice de revenir sur l'arrêté pris en juillet. Arrêté qui l'avait obligé à stopper les travaux de défrichement sur le chantier. Et puis gros plan sur les hockeyeurs de Chamonix qui misent sur leur nouvelle recrue et leur botte secrète. Le nouveau gardien Henri Corentin Buisse pour rivaliser avec les grosses équipes du championnat. A 19h30, Carole Gessler prendra le relais pour l'édition nationale. Il sera question notamment de l'appel à la grève chez Air France où un nouveau plan social se profile. Les négociations ont échoué entre la direction et les syndicats de pilotes qui ont refusé d'augmenter leur productivité. Le gouvernement leur demande de faire des efforts pour aider la compagnie à améliorer sa compétitivité. Enfin, à quoi joue la Russie en Syrie ? Quelles sont réellement les cibles des frappes aériennes russes ? Les bombardements se sont poursuivis aujourd'hui. Moscou affirme viser des positions de Daesh. Mais les Français et les Américains restent sceptiques. Mais d'abord, pastilles sur les véhicules et circulations restreintes. Grenoble va comme Strasbourg tester de nouvelles mesures anti-pollution. Annonce faite hier par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. L'expérimentation débutera en novembre avec un premier bilan en juin 2016. Explications et réactions avec Florine Baïve-Marie Glou. Dans la région, la pollution aux particules fines provoque près de 250 décès chaque année. Le trafic routier représente en moyenne un quart de ses émissions. Les mesures annoncées par Ségolène Royal dans son plan sur la qualité de l'air prennent donc tout leur sens dans notre agglomération à la si mauvaise réputation. La région va bientôt expérimenter les premières éco-pastilles alors ? Quelle couleur pour votre véhicule ? Ici, pastilles vertes égale voiture électrique, vous irez partout. Après, plus votre véhicule sera ancien, plus les restrictions seront importantes lors des pics de pollution. Au niveau national, la déclaration faite par la ministre annonce un plan global. Mais il sera adapté et optimisé pour les deux sites pilotes que seront Strasbourg et la région grenobloise. C'est pourquoi tous les automobilistes de l'agglomération recevront très bientôt leurs pastilles. C'est que cette expérimentation nous permette que les certificats soient envoyés à tous les possesseurs de véhicules gratuitement et soient envoyés bien en amont pour que chacun puisse avoir connaissance de la qualité de la motorisation de son véhicule d'une part et des dispositions qui seront prises pendant les mois à venir pour les pics de pollution pour que chacun puisse prendre ses dispositions, s'organiser. Selon la couleur désignée, seules certaines zones seront accessibles en ville. Des tarifs de stationnement seront adaptés ou encore des mesures de circulation seront modifiées. Mais pour l'heure, les précisions restent encore à venir. Alors au fait, ce nouveau dispositif, qu'en pensez-vous ? Je suis contre ce pastille ! Si on me donne de l'argent pour ma chine voiture récente, je suis d'accord. Sinon, non. Pour moi, c'est une usine à gaz en plus. Pourquoi pas ? Si ça peut se faire avancer la question. Alors c'est parti pour le test grandeur nature dès le mois de novembre. Premier bilan l'été prochain. Un nouvel élément dans le feuilleton judiciaire du projet Center Parcs de Roi-Bon. Pierre-Evacance a déposé une demande de sursis à l'exécution d'un arrêté pris en juillet. Un arrêté qui avait obligé le groupe à interrompre les travaux de défrichement sur le chantier. Le point avec Céline Aubert et Didier Albron. Entre les troncs d'arbres échoués et les cabanes en construction, le contraste est saisissant. Sur le chantier du Center Parcs de Roi-Bon, plus une machine et guère plus de zadistes. Aujourd'hui, ils sont une dizaine entre la barricade nord et la maison forestière. La zone à défendre est devenue une zone de vie. Tant qu'ils ont le droit de défricher, ils ne lâcheront pas comme ça. Et puis ils ont engagé trop de sous. Donc même le maire, de toute façon, il s'est endetté. Donc même lui, il ne va pas lâcher. Ça c'est sûr, je le comprends. Il y croit que ça va sauver sa petite ville, son village. Mais bon, c'est son droit. Occupation et résistance, c'est ainsi que depuis décembre 2014, les zadistes empêchent le Center Parcs d'avancer. C'est sur le chantier le calme est revenu. A Roi-Bon, il y a toujours le grand fossé entre les pours et les contres. Sur le terrain judiciaire, la bataille fait rage. Aujourd'hui, Pierre-Evacance demande un sursis à exécution, suspendre le jugement défavorable pour reprendre les travaux. Quand on fait briller un super beau projet comme ça, comment voulez-vous que les gens, le commun des mortels, puissent supporter de vivre cette feuilleton judiciaire qui n'a pas de sens pour nous ? On ne comprend pas tout ça. C'est désespérant. Huit ans que le projet a été lancé et qu'il divise. En juillet, la justice a donné raison aux opposants historiques au titre de la loi sur l'eau. C'est sur ce jugement que Pierre-Evacance a fait appel et espère suspendre l'exécution pour continuer à défricher. Il y a une question de timing parce que l'autorisation de défrichement leur permet de défricher à partir de novembre jusqu'au mois de mars, en particulier pour préserver les espèces qui sont sur place et essayer de détruire le moins d'espèces protégées. Donc il y a une autorisation de défrichement qui est très courte pour eux et qui ne peut se faire que pendant l'hiver. La cour d'appel de Lyon a six mois pour décider de suspendre ou pas l'exécution du jugement. Si la demande était recevable, il faudrait aussi déloger les hadistes. Fait divers. C'est un dramatique accident qui s'est produit hier soir sur la commune des Houches, en Haute-Savoie. Une mère et sa fille qui promenaient leurs chiens ont été renversés par une voiture. La mère est décédée et l'enfant a été hospitalisé dans un état grave. Plus d'informations sur notre site internet alpes.france3.fr Et puis si vous rouliez tôt ce matin sur la 41 en Haute-Savoie, vous avez peut-être rencontré d'importants bouchons. La faute à un poids lourd circulant en direction d'Annecy. Il a traversé le terre-plein central entre l'air d'Albince et Rumilly. Aucune victime, mais de gros dégâts. Marion Feutry, Christian Mathieu. Un drame évité de justesse. A 5h45 ce matin sur la 41, le chauffeur de ce poids lourd perd le contrôle, traverse le terre-plein central, puis la voie opposée et vient finir sa course contre ses murs anti-bruit. Bilan, de légères blessures pour le conducteur. Secours et services autoroutiers sont rapidement intervenus. L'intervention depuis l'accident, ça a été de redresser. Il y avait deux bennes qui étaient couchées en travers des voies, donc il a fallu les remettre debout. Il a fallu évacuer la remorque qui était aussi sur la voie rapide. Quasiment presque les deux voies de l'autoroute étaient fermées. Résultat, jusqu'à 4 km de ralentissement et quelques accrochages sans gravité. Le temps de procéder à l'évacuation du véhicule. Reste que l'accident a provoqué d'importants dégâts matériels. La glissière en terre-plein centrale a été démontée, démolie par le camion. On va la refaire. Et puis il faut qu'on mette en sécurité le mur anti-bruit et la glissière en béton qui sont derrière moi pour pouvoir ouvrir la circulation et également réparer la chaussée puisque le camion arrivant de la chaussée au-dessus, avec un angle assez important, il a fait des trous dans l'enrobé. Vers 10h, la circulation est revenue à la normale sur la 41. Le conducteur du camion, quant à lui, est sorti de l'hôpital dans la matinée. Dans l'actualité sociale, la grève des infirmiers anesthésistes à l'appel de leur syndicat national. Diplômés, étudiants, ils demandent des garanties sur leur formation ainsi qu'une réévaluation de leur rémunération et la reconnaissance de la pénibilité de leur travail. A Grenoble, le reportage de Nathalie Rapuc et Vincent Abran. Une trentaine de manifestants, mais la grève était suivie par un grand nombre d'infirmiers assignés sur Annecy, Albertville et Grenoble pour dénoncer la dévalorisation de leur spécialisation. L'Etat a décidé de former des infirmiers à la pratique avancée, sans études complémentaires, pour combler la pénurie de médecins. A partir du moment où on touche à cette formation qui garantit la sécurité anesthésique, d'ailleurs en France on a une bonne sécurité anesthésique, entre autres grâce aux infirmiers anesthésistes. C'est une formation rigoureuse et on ne peut pas la réduire. Si on réduit, on n'a pas toutes les cartes en main pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour défendre le patient et justement pallier aux problèmes qui pourraient arriver. Pour être IAD, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, il faut compter 7 ans. La formation des infirmiers à la pratique avancée se ferait en seulement 3 ans, suivi d'un module de spécialisation. Les grévistes craignent alors pour la sécurité des patients lorsque des situations deviennent critiques. J'étais en charge d'une patiente de gynécologie qui était opérée et au même moment on a eu dans le bloc opératoire un arrêt cardiaque d'un autre patient dont le médecin qui travaillait avec moi était en charge également. Mon médecin est parti s'occuper de la phase plus aiguë de cette prise en charge de l'arrêt cardiaque et m'a laissé seul pendant les deux heures qui ont suivi de façon complètement autonome pour pouvoir assurer la prise en charge de la patiente. Ces infirmiers réclament la reconnaissance des compétences et des responsabilités spécifiques et veulent la revalorisation de leur salaire au niveau des autres grilles de la fonction publique hospitalière. Autre grève plus singulière, celle des employés de la mairie de Saint-Martin-d'Air en Isère. Une mairie communiste qui prévoit la suppression de quelques jours de RTT de certains salariés pour que tout se passe aux 35 heures. Pas question pour certains d'entre eux. Jour sans cantine, débrayage quotidien, les actions se multiplient depuis le début de la semaine. Sophie Pellerin, Franck Serroni. Après les deux jours de cantine scolaire fermée pour cause de grève, voici le concert de balayeuse ce jeudi matin devant la mairie de Saint-Martin-d'Air. Sans parler des débrayages quotidiens depuis lundi. Derrière toutes ces actions, un seul message, touche pas à mes RTT. C'est un confort de vie, voilà c'est ça. Je préfère avoir 6 jours et demi de RTT qu'un quart d'heure de moins par jour. Depuis deux ans, on fait que nous toucher. Là c'est du temps qu'on passe avec notre famille. On est revenu sur des astreintes, on est revenu sur des primes. Donc ça fait deux ans qu'on perd tous nos acquis. On veut garder nos RTT ! Pour comprendre la colère, il faut revenir plus de 10 ans en arrière. Quand la loi Aubry arrive, les agents municipaux de Saint-Martin-d'Air sont déjà aux 36 heures. La ville leur propose alors soit de passer aux 35 heures, soit de rester aux 36 heures avec 6 jours et demi de RTT. Mais aujourd'hui, fini les RTT, place aux 35 heures pour tous. On ne peut pas comprendre qu'une ville de la ceinture rouge de Saint-Martin-d'Air, qui d'ailleurs proteste contre l'austérité, on ne peut pas bien comprendre qu'ils enlèvent des jours de RTT qui permettent aux agents de récupérer. Et d'assurer encore mieux leur mission de service public. Austérité, non. Équité, répond la mairie qui met en avant la nécessaire harmonisation du temps de travail. D'autant que tous les nouveaux embauchés sont eux forcément aux 35 heures, sans RTT. C'est une mairie communiste qui veut faire des économies ? Non, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Et puis vous savez très bien qu'à Saint-Martin-d'Air, les finances pour l'instant sont saines. Donc voilà, on continue à garder l'ensemble des services publics, donc on ne veut pas faire des économies du tout sur le personnel. Jardinier, cuisinier, électricien, les municipaux de Saint-Martin-d'Air n'ont pas dit leurs derniers mots. Un nouveau préavis de grève vient d'être déposé pour toute la semaine prochaine. Le département de la Savoie change de préfet. Denis Labbé arrive de Haute-Loire et va remplacer Éric Jalon, nommé en Charente-Maritime. Cet ancien commissaire de l'air a déjà occupé à six reprises le poste de sous-préfet, aussi bien en métropole qu'outre-mer. Au port de Grenoble, c'est la fin d'un énorme chantier. La nouvelle centrale hydroélectrique du Rondeau a été inaugurée ce matin. Un investissement de près de 9 millions d'euros pour EDF. Il s'agit d'une véritable innovation, puisque cette centrale dispose du système de turbines le plus puissant de l'Hexagone. Elle produira l'équivalent de la consommation électrique de 5 700 foyers. Les énergies renouvelables qui nous amènent au dernier volet de notre série sur le réchauffement climatique dans les Alpes. On s'intéresse ce soir à l'impact de ce phénomène sur l'économie de nos stations. Un reportage signé Françoise Guay et Vincent Abram. Drôle de journée pour parler de réchauffement climatique. En ce tout début d'automne, sur les flancs du massif des Beauges, il fait froid et humide. A se demander si la planète se réchauffe vraiment. Oui tout à fait, parce qu'il ne faut surtout pas confondre la météo et le climat. La météo, tout le monde sait ce que c'est. C'est le temps qu'il fait comme aujourd'hui, tous les jours. Des types de temps, beau, chaud, froid, etc. Pluvieux, neigeux. Et le climat, il faut bien comprendre que c'est la moyenne de tous ces types de temps sur une norme où on estime à peu près de 30 ans. Et le climat est bien en train de changer. Dans les Alpes du Nord, la température moyenne annuelle a augmenté de 2 degrés depuis 1900. On est bien dans une période de réchauffement climatique. Ce réchauffement qui a atteint plus de degrés aujourd'hui sur les Alpes est deux fois plus fort que la moyenne mondiale. Le milieu montagnard est plus sensible et plus exposé aux changements climatiques. Et cet été, nous avons eu chaud, très chaud. Cette canicule n'était pas la première, il y en a eu d'autres ces dernières années. A contrario, il n'y a pas eu de répétition d'épisodes de grand froid. Pour notre climatologue, la chaleur de cet été s'inscrit donc dans une tendance au réchauffement. Question, les Alpes du Nord auront-elles un jour le climat méditerranéen des Alpes du Sud ? En été, plus de chaleur. Ça correspond exactement à cette situation. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a déjà été constatée à la fois dans la vallée du Rhône et en allant vers Toulouse. Donc on a une sorte de remontée des caractéristiques du climat méditerranéen vers le Nord. Et aujourd'hui, ça atteint les Alpes du Nord. Qui dit hausse des températures, dit baisse de l'enleigement. Un élément primordial dans notre région tournée vers l'économie du ski. Selon Christophe Schex, la zone de vulnérabilité se situera au-dessous de 1500 mètres. Première concernée, les stations de moyenne altitude. Il y aura encore de la neige, mais le problème va être effectivement sa récurrence, sa quantité. On aura peut-être des années compliquées. On aura après des années avec des quantités de neige tout à fait suffisantes. Ça pose la question évidemment de la gestion de ces différences avec des années enneigées ou non. Comment gérer la neige moins abondante, l'été plus chaud, le printemps plus précoce, l'eau plus rare ? Un défi à relever par les stations de sport d'hiver, mais aussi par tous les autres secteurs de l'économie. Et si le réchauffement ne faisait que commencer ? À la base, c'est censé être les 2 degrés, mais aujourd'hui, on part plus, pour la fin du siècle, en gros sur du 4 degrés. Et à ce niveau-là, nous sommes strictement incapables de savoir quelles seront les conséquences. Aujourd'hui, plus personne ne nie le lien entre réchauffement climatique et gaz à effet de serre. À deux mois de la Conférence mondiale sur le climat, la balle est du côté des gouvernements, des politiques locales, mais pas seulement. We're counting on you. À bord de leur raft, vous les avez peut-être aperçus ces derniers jours en naviguant sur l'arc et l'Isère en Savoie. Des techniciens du CISARC procèdent en ce moment à l'inspection annuelle des digues et du lit de ces deux rivières. Objectif, prévenir les inondations. Maxime Vanodendik, Dominique Bourget. L'inspection se fait au rythme de l'eau. Des élus, des représentants de l'agence de l'eau et des services de l'État, accompagnent sur le terrain les techniciens du CISARC. Ce syndicat mixte gère la restauration et l'entretien des digues de l'Isère en Savoie. Pour mener à bien leur mission, les techniciens voguent d'une rive à l'autre et analysent l'évolution du terrain depuis l'an dernier. 45 km de berges à scruter, photographier et filmer, à la recherche de faiblesses visibles uniquement depuis la rivière. Si on était en sommet de digues, on ne verrait pas du tout cette structure en enrochement, on serait complètement masqué par la végétation. Et le fait d'être en raf nous permet d'avoir une vision en continu sur toute la protection en enrochement, à la fois en berge rive gauche et en berge rive droite. Ce parcours sur l'eau est aussi l'occasion d'inspecter le lit de la rivière. L'exploitation hydroélectrique supprime les crues naturelles régulières de l'Isère. Ces phénomènes permettent normalement de nettoyer le cours d'eau. Le problème par rapport au lit, c'est l'accumulation excessive de matériaux fins, donc les limons, que localement on appelle aussi calons, qui se déposent dans le lit, qui provoquent donc la constitution d'îlots qui peuvent être très importants, qui d'une part diminuent la capacité du lit et d'autre part dégradent sa qualité écologique. Des travaux de restauration du lit devraient s'engager à partir de l'automne prochain. Pour l'heure, le CISARC oeuvre au réenrochement de certaines digues, comme ici sur la zone d'Alpespace à Francin. Une action décidée grâce au suivi de l'évolution de la rivière. L'inspection de cette année n'a pas mis au jour de besoins urgents de travaux supplémentaires. La Savoie, terrain de jeu des militaires du 7e régiment du matériel de Lyon. Un régiment spécialisé dans la maintenance des blindés et des armes. Il s'agit d'un exercice annuel baptisé Taillefer, durant lequel le savoir-faire des militaires est évalué en conditions réelles. Reportage Maxine Van Oudendijk et Didier Albron. Attaque surprise sur cette route de Haute-Maurienne. Un IED, un engin explosif improvisé, vient d'exploser au milieu d'un convoi du 7e régiment de matériel de Lyon. Deux véhicules se retrouvent isolés. Heureusement, ce n'est qu'un exercice. Son objectif ? C'est contrôler les savoir-faire tactiques, s'ils sont bien mis en œuvre, et les réactions immédiates passent à l'IED. Le but, c'est de transposer ensuite ce type d'exercice en situation réelle, si jamais ça devrait arriver sur le territoire où on est projeté. Car ce régiment a une spécificité, la montagne. Pendant une semaine, les compagnies de Lyon et de Vars du 7e Hermat sont ici pour travailler le déploiement de leurs moyens en extérieur. Centre opérationnel et atelier mobile sont installés pour pouvoir mener à bien leur mission de maintenance. J'ai fait tourner le tambour de frein de parc dans le vide pour contrôler si le tambour est chaud, si les freins sont bien réglés, les garnitures à l'intérieur, on doit avoir un léger jeu. Et en fait, il ne faut pas que ça chauffe. Sur les théâtres de guerre, le régiment matériel est un soutien aux autres unités. Un support qui ne se limite pas à la mécanique des véhicules. Il y a aussi la partie, comme on dit chez nous, la technique fine. Donc tout ce qui va toucher électronique armement, donc les transmissions, l'armement, la partie NBC pour tout ce qui va être, donc de ma spécialité, les masques à gaz ou la partie incendie. Mais aussi tout ce qui va être optique, donc les jumelles, les endpoints, tout ça réparé au niveau du régiment. 115 militaires participent à cet exercice grandeur nature. 23 véhicules sont mobilisés, coût de l'opération, 15 000 euros pour ce déploiement en montagne. Notre vocation n'est pas uniquement de réparer des matériels dans des infrastructures en dur, comme c'est le cas aujourd'hui à Lyon et à Vars, mais également de le faire en opération extérieure, parce que les unités du matériel sont déployées aujourd'hui en République centrafricaine, au Mali, au Liban, etc. Donc nous avons besoin de nous entraîner dans des conditions particulières pour pouvoir participer à ces opérations extérieures. Maintenance, réparation, remorquage, le 7e régiment s'entraîne à tout type de situation en montagne. Au cours de ce stage, les soldats n'échapperont pas à la plus élémentaire d'entre elles, la randonnée avec exercice au tir. Cinq mois après le séisme qui a secoué le Népal, la communauté montagnarde continue de se mobiliser. Ce soir, un nouveau concert de solidarité a lieu à Grenoble pour venir en aide à des villages sinistrés. Ça se passe à l'Abifurque, de rue Gustave Flaubert. L'Abifurque où l'on rejoint Lionel Dodd, organisateur de l'événement. Bonsoir. Alors vous présidez Jari Sidi, Népal, association à laquelle sera reversée la recette de ce concert. Concrètement, cet argent, il va servir à quoi ? Il va servir à reconstruire des maisons temporaires dans le village d'Arissidi, un village où j'ai travaillé il y a une vingtaine d'années, et à construire une canalisation d'eau qui a rompu suite au séisme dans le village de Saliantar. Donc du concret, tout ça est relayé sur place par l'Alliance française à Katmandou. Vous allez suivre ces chantiers au plus près. Oui, en fait, on a un ami qui est sous-directeur de l'Alliance française de Katmandou, qui est un grenoblois de cœur. Il a fait ses études à Grenoble et c'est notre support local au Népal. Et je crois que vous entretenez... Et qui suit les chantiers. Et vous entretenez des liens très anciens avec le Népal. Vous l'avez dit, beaucoup de liens d'amitié vous y retournez souvent. Quelle est la situation là-bas ? Est-ce que la reconstruction avance dans les zones sinistrées ? Oui, la reconstruction avance, elle est lente. Mais actuellement, on va dire qu'au niveau des monuments historiques, des monuments touristiques, ils ont fait un effort pour accueillir les touristes. Donc le Népal est ouvert aux touristes, on va dire. Il n'y a que deux circuits de trek qui sont fermés aux touristes. Mais le Népal a besoin des touristes pour assurer la reconstruction. Alors on voit là les répétitions du concert de ce soir. Ça ne va pas tarder à commencer. On peut encore vous rejoindre ? Je n'ai pas compris, il faut répéter. Oui, alors on a vu quelques images des répétitions du concert de ce soir. Ça ne va pas tarder à commencer. On peut encore vous rejoindre, il y a encore des places. Oui, il y a des places. N'hésitez pas à venir. Il y a encore pas mal de places à vendre. Et on espère que la soirée, que la salle soit pleine. Sur la programmation ? Pour pouvoir financer nos projets au Népal. Sur la programmation, c'est plutôt quoi comme musique ? Il y a Stripoli, c'est du rock électro grenoblois. Les RTT, c'est de la chanson rock de Jarry. Et vous avez les Slow Joe and the Ginger Accident, qui sont un groupe de musique 70s, avec la particularité d'avoir un chanteur indien de 75 ans qui vient de Goa. Et l'entrée est à 10 euros. C'est une très belle soirée. Et l'entrée est à 10 euros. 10 euros seulement, oui. Ça se passe, je le rappelle, à l'Abifurk à Grenoble, de rue Gustave Flaubert. Merci Lionel Dodd d'avoir été avec nous pour nous en parler. On termine avec du sport en hockey sur glace. Simorzi n'a voir y aller, c'est qualifié en quart de finale de la Coupe de Ligue. Ce n'est pas encore le cas pour Grenoble et Chamonix, qui doivent sortir de leurs poules respectives. Les Chamois qui affichent de jolies ambitions, grâce notamment au recrutement de l'un des meilleurs gardiens du championnat. Jordan Guéant, Dominique Bourget. Il n'est pas là que pour montrer ses muscles. Henri Corentin Buisse arrive à Chamonix avec un CV impressionnant. Le gardien est l'un des meilleurs du championnat, alors charge à lui de devenir le leader défensif des Chamois, bien aidé par des statistiques avantageuses. Car Buisse flirte souvent avec les 93% d'arrêt. On y pense forcément. On aimerait bien que ça se passe chaque année de la même manière. Après, on travaille pour. Sur un point de vue personnel, mon objectif c'est de faire encore mieux. J'espère que j'y arriverai aussi. C'est évident qu'Henri, pour moi, était un vrai objectif, déjà depuis pas mal de temps, parce que c'est quelqu'un qui commence vraiment à avoir beaucoup d'expérience. Je pense qu'on a la chance de l'avoir cette année dans notre équipe, ce qui nous rend meilleurs, je pense, vraiment avec son expérience. Le gardien Pierre Angulaire du recrutement Chamonix, avec lui pour l'appuyer, deux nouveaux gros défenseurs, Dominique Jalbert et Pierre-Luc Lessard, des anciens grenoblois, en quête d'un second souffle. On connaît la réputation de Chamonix dans la ligue, c'est une équipe très rapide, c'est une équipe axée sur l'offensive, puis Stéphane Gros, c'est un entraîneur qui laisse beaucoup de créativité offensive à ses joueurs, donc c'est quelque chose qui m'intéressait. L'année dernière, à Grenoble, on n'était peut-être plus dans un système défensif, puis on était un peu monoté offensivement. Car cette année, plus que jamais, Chamonix joue la prudence, sept nouveaux joueurs, pas plus. Dans un championnat en pleine mutation, Léo Savoyard mise d'abord sur leurs acquis un jeu offensif rapide pour décrocher une place en play-off. On va déjà se faire le top 6, et surtout le top 8 pour pouvoir, dans les play-offs, pour ne pas aller jouer cette poule de maintien qui risque d'être très compliquée et très stressante, surtout pour le coach. Des objectifs a priori timides pour une équipe désormais habituée à jouer la première moitié du tableau. 19h23, avant de vous quitter, je vous rappelle cette information. Pastille sur les véhicules et circulations restreintes. Grenoble va, comme Strasbourg, tester de nouvelles mesures anti-pollution. Annonce faite hier par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. L'expérimentation débutera en novembre et se poursuivra jusqu'en juin 2016. C'est la fin de ce journal, mais n'oubliez pas l'information continue sur notre site internet alpes.france3.fr. À suivre la météo, puis l'édition nationale présentée par Carole Gessler. Vous retrouverez demain midi à cette même place Daniel Despin. À très bientôt et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada